le magazine du coup ArtFocus est sorti la semaine dernière vous pouvez retrouver l'émission qu'on a fait la semaine dernière avec Lina qui nous explique tout le projet et vous aurez dans le chat le lien du magazine et du Instagram pour regarder un peu tout ça mais c'était vraiment très bien fait, ils ont passé beaucoup de temps dessus donc on vous invite à aller regarder tout ça très intéressant et donc le magazine est sur leur page Insta qu'on va vous mettre on a pu découvrir le magazine depuis la dernière émission et c'est vrai que c'est 90 pages vraiment intéressantes qui couvrent des sujets très variés et en plus ça fait aussi intervenir comme nous avait dit Lina des étudiants de l'IAE qui sont interviewés dedans donc c'est aussi très intéressant de voir ça je vais laisser à Issa poursuivre ensuite on passe à la licence informatique et management elle a participé au concours je filme ma formation pour les soutenir, vous pouvez liker la vidéo sur le site parcours et métiers on vous met le lien dans le chat donc là on vous invite aussi à pouvoir aller soutenir les étudiants de cette formation pour pouvoir mettre en avant leurs vidéos parce qu'ils participent à un concours donc plus ils auront de likes et de soutien de notre part plus ça mettra en avant aussi bien du coup le parcours informatique et management mais aussi l'IAE en plus comme tu l'as dit à Issa c'est vrai que le classement de l'universal est sorti il n'y a pas très longtemps et on a pu voir que les masters de l'IAE étaient vraiment bien reconnus donc déjà félicitations à tous mais c'est le moment de continuer sur cette lancée et de pouvoir valoriser toutes les formations et si vous voulez plus d'informations sur le projet je fais ma formation on en a parlé pendant la journée porte ouverte que vous pouvez regarder du coup sur la chaîne YouTube aussi il y a des sections donc voilà vous pouvez vous retrouver assez facilement et avoir plus d'informations du coup sur ce projet soyons solidaires allons mettre notre petit like enfin dernière information sur les élections le 2 mars ce sera le dernier jour pour s'inscrire en ligne sur les listes électorales pour les élections présidentielles ça pourrait être intéressant pour les étudiants qui sont arrivés à Paris attention à ne pas confondre parce que parfois on retient la date du 4 mars pour s'inscrire mais ça c'est la date limite qui est possible de faire en mairie mais pour faire les démarches en ligne ce qui est quand même beaucoup plus simple c'est jusqu'au 2 mars donc jusqu'à du coup ce soir minuit donc n'hésitez pas dès la fin de ce live d'ailleurs on a bientôt terminé donc n'oubliez pas dès que vous avez vous pouvez aller tout de suite vous inscrire et renouveler enfin changer votre ville pour aller voter et moi je l'ai fait il y a une semaine et franchement ça se fait ça prend pas longtemps ça prend environ moi ça aurait 48 heures et j'avais eu un retour de la mairie donc la mairie du 12ème apparemment est efficace je ne sais pas si c'est le cas pour toutes mais ça se fait et c'est important de le faire et c'est important de voter donc si jamais aussi si vous êtes étudiant et que vous décidez de ne pas changer ou alors que la date d'aujourd'hui est passée et que vous ne pouvez pas changer votre lieu de vote faites des procurations c'est assez simple aussi il faut aller au commissariat c'est ça ? ouais il me semble qu'il faut aller au commissariat j'ai entendu qu'on pouvait faire sur internet maintenant mais je ne suis pas sûre donc à vérifier mais en tout cas pensez à la procuration c'est assez rapide si vous rentrez bientôt chez vos parents etc de passer faire un petit tour au gendarme enfin un petit coucou au gendarme pour des bonnes raisons bien sûr et voilà faire une procuration c'était tout pour moi très bien d'avoir plusieurs options comme ça qui sont possibles Aïssa c'est bon pour toi ? oui c'est bon c'est toutes les informations que j'ai pu transmettre aujourd'hui ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501